Je vous demanderai donc d'accueillir dans quelques instants la Country Manager France de Shopify. C'est elle qui est chargée de développer sur le marché hexagonal cette solution dont elle va vous parler de vente en lit, mais aussi de nouer les liens avec les partenariats locaux. Et pour animer cet échange en confrère, d'abord à BFM Business, puis à la tribune, il dit qu'il est plutôt chanceux parce qu'il se définit lui-même comme un curieux pathologique, n'est-ce pas ? Et je pense que là, tu te fais plaisir. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, veuillez les applaudir s'il vous plaît. Merci. Merci à Chah et bonjour à toutes et à tous. Tous les créateurs d'entreprises vous le diront, après avoir mûrement réfléchi son idée, quand on rentre dans l'opérationnel, on est certes concentré sur le développement du cœur business, mais de nombreuses tâches viennent se greffer. Alors tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes, nous aurons l'occasion d'entendre des entrepreneurs. Mais aussi un partenaire de Shopify a apporté leur témoignage. Mais pour l'heure, je vous laisse donc en compagnie d'Émilie Benoît. Bonjour, Émilie. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir d'être devant vous pour vous parler de technologie, d'indépendance et d'entrepreneuriat. Depuis plusieurs années déjà, le commerce et le retail sont en mutation. La relation directe entre le vendeur et l'acheteur reprend toute sa place. Du coup, à l'ère du digital, ça se traduit par l'opportunité d'un nouveau commerce pour les entrepreneurs d'aujourd'hui. Je vais être complètement claire par entrepreneur. Je parle des porteurs de projets, des start-upers, mais aussi de toute personne qui est déjà dans l'exercice d'une activité de commerce et qui souhaite la voir grandir. Il y a une question pour moi qui est essentielle. Aujourd'hui, les entrepreneurs, face à cette opportunité, est-ce qu'ils vont la saisir ? Ma conviction, c'est qu'il est aujourd'hui possible pour un entrepreneur d'exister en e-commerce, d'avoir une activité qui lui ressemble, une vraie connaissance de son client tout en rivalisant avec les géants du net. Comment ? Grâce à la technologie. Une technologie accessible, puissante, fiable et évolutive. Une technologie qui redonne à l'entrepreneur le temps et les ressources de se consacrer sur ce qui est vraiment important pour lui, c'est-à-dire sa marque, son produit, son marketing. Donc aujourd'hui, moi ici, devant vous, j'ai envie d'inspirer ces entrepreneurs, ces hommes et ces femmes, en leur disant, allez-y, lancez-vous. Soyez maître de votre destin, car cette technologie, elle est là. Il n'est pas inintéressant de se replonger sur les chiffres de l'e-commerce en France. En 2019, on dépassera 100 milliards d'euros et avec une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années. Marc-Olivier de la FEVAD l'a rappelé hier. Au deuxième trimestre de 2019, les commandes dans l'e-commerce français ont progressé de 19%, c'est-à-dire que ce rythme de croissance ne cesse de se soutenir. J'avais aussi envie de mettre ces chiffres en miroir des chiffres sur l'entrepreneuriat en France. Ceux-ci nous viennent d'un sondage réalisé par Opinion Nouée pour le Salon des entrepreneurs. Et on comprend rapidement que plus d'un Français sur quatre est désireux de créer une entreprise. Donc vous m'avez compris, je suis là ici pour vous parler d'opportunités, d'opportunités e-commerce et comment ça peut devenir le business de demain de beaucoup d'entrepreneurs. Et pour ça, j'ai choisi de vous raconter des histoires. J'ai choisi de vous raconter quatre histoires. La première, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est celle de Justine. Justine, il y a plusieurs mois, elle avait un projet de créer une marque de produits d'hygiène et de déodorant respectueux de l'environnement et respectueux de la nature. Elle a lancé une campagne de crowdfunding qui a été couronnée de succès et en mai, elle a lancé son site e-commerce. Quatre mois plus tard, elle a plus de 200 000 produits vendus. Une autre histoire qui me plaît particulièrement, c'est celle de la pelucherie. Parce que là, on mixe une histoire entrepreneuriale et une histoire familiale. En 2016, Alexandra et Natacha décident de faire revivre la marque de leur grand-mère qui avait un magasin de peluches sur les Champs-Élysées, des peluches haut de gamme, cousu main, fabriquées en Italie dans un atelier. Elles lancent donc une activité en ligne et aujourd'hui, le succès est vraiment au rendez-vous. Une autre marque dont ça me fait plaisir de vous parler, c'est Bonsoir.com. Parce que Bonsoir, je les ai découvertes en tant que cliente. C'est un entrepreneur Nicolas qui s'est dit qu'il manquait sur le marché des draps haut de gamme accessibles. Du coup, il a lancé sa marque en 2017 en ayant une distribution complètement indirecte via Internet en circuit court. Et ça lui a permis de se développer et de grandir très vite sa marque Bonsoir. On est sur des taux de croissance de 830% d'une année sur l'autre. Et enfin, j'ai envie de vous parler de Tim et Edouard. Tim et Edouard sont deux copains d'enfance qui se connaissent depuis qu'ils ont 10 ans. Aujourd'hui, ils ont 26 ans. Et en fait, ils se sont dit qu'ils voyaient les grandes marques du luxe accessible français avoir vraiment un problème pour toucher une nouvelle audience, l'audience des digitales natives. Et que ces marques-là étaient un peu endormies. Donc du coup, ils se sont dit, nous, on va être complètement disruptifs. On va casser les codes. On va proposer à ces marques d'organiser pour elles des ventes privées qu'on mettra en avant sur Instagram en recréant du contenu pour créer une communauté qui sera engagée par rapport à ces marques. Aujourd'hui, ils ont travaillé par exemple avec Tara Jarmon, Vanessa Bruno, Sunco. Et le succès, là aussi, est au rendez-vous. Une de leurs journées de vente privée en septembre a dépassé 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et qu'est-ce que tous ces entrepreneurs ont en commun ? Tous ces entrepreneurs, ils ont en commun d'avoir trouvé un outil technologique qui leur permettait de réaliser leur vision. Cette technologie, c'est Shopify. Shopify, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une entreprise qui a démarré en 2006 au Canada, à Ottawa, quand le fondateur de Shopify, Toby Lutke, avait envie de vendre des snowboards en ligne. C'est très canadien. Voilà. Et du coup, il a décidé de construire une boutique en ligne et ne trouvant pas un outil qui lui permettait assez simplement à la fois de configurer sa boutique, mais aussi de la voir grandir. Il était développeur. Il a créé avec des associés une plateforme, Shopify. Shopify, aujourd'hui, a bien grandi. Pour nous, chez Shopify, la technologie, avant tout, c'est un outil indispensable qui permet de se développer en toute liberté. C'est également au cœur de notre mission que l'innovation technologique soit vecteur d'égalité. Et je pense que vous me voyez venir. Et la clé du succès, c'est que la technologie, c'est rien si on n'est pas accompagné. Donc la fraternité, la communauté sont également une de nos grandes valeurs. On va creuser un petit peu chacun de ces trois éléments. Tout d'abord, la technologie, outil indispensable pour se développer en toute liberté. Et bien, tout d'abord, la liberté de se concentrer sur sa marque. La liberté de pouvoir travailler son produit et son marketing sans avoir de contraintes technologiques qui pourraient freiner ou entraver le développement. Ici, je vous donne l'exemple de Florian et son équipe chez Wopilo. C'est une marque française. Ils ont décidé de créer des oreillers innovants. Et parce qu'ils avaient tout le champ libre pour se concentrer sur leurs produits, ils ont travaillé avec leurs clients. Ils ont appris à les connaître. Ils ont développé une communauté et développé de nouveaux produits qui ont été élus, par exemple, produits de l'année cette année. Toute cette liberté de se concentrer sur sa marque, elle vient aussi du fait qu'ils sont libres d'exploiter leurs données. Parce que ça, c'est fondamental. Quand on vend en direct, on a une connaissance de son client qui est vraiment illimitée. On connaît l'impact de ses campagnes marketing. On sait qui sont ses clients. On a un dialogue avec eux et ça permet vraiment de travailler sa marque. Mais la liberté aussi, dans la technologie, c'est la liberté de vendre sur tous les canaux. Parce que nous, on pense que le commerce, c'est pas uniquement la boutique en ligne. Le commerce, il peut se décliner sur les réseaux sociaux, sur les marketplaces, en point de vente physique ou lors de point de vente éphémère d'e-pop-up. Donc nous, avec Shopify, on propose à l'e-commerçant de gérer tous les canaux de son commerce dans cette plateforme centralisée. Ce qui permet à une e-commerçante comme Elie Chalmin de faire la promotion de ses produits via Instagram Shopping et d'avoir intégralement les remontées de ses données dans son interface Shopify. Et la liberté, c'est aussi pour l'entrepreneur d'aujourd'hui de travailler comme il veut, où il veut et quand il veut. Donc la liberté de pouvoir gérer son business depuis une application mobile. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de cette valeur d'égalité. Valeur vraiment qui est très forte dans l'ADN de Shopify, puisque nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir donner à tous un accès égal à l'innovation technologique et à la performance. J'ai envie de vous parler de Prune, parce que Prune, je la connais bien, qu'elle est super talentueuse et que vraiment, pour moi, cette histoire, elle illustre complètement cet accès égal à devenir un grand du e-commerce. En 2012, Prune, elle prend un apéro avec ses amis et elle se dit que c'est quand même dommage de ne pas trouver des jupes fabriquées à Paris qui correspondraient aux attentes d'elle et ses amis. Et du coup, d'un projet qu'elle dessine et d'une idée qu'elle a en tête, en 2015, elle quitte son emploi salarié et elle se lance à fond dans l'aventure des petites jupes de Prune avec seulement un associé. De fil en aiguille, avec une excellente maîtrise des réseaux sociaux, parce que Prune font des jupes, que les filles se prennent en photo et que du coup, une viralité se crée sur Instagram, son business double chaque année depuis 2015. Une petite anecdote qu'elle m'a partagée et que je trouve assez révélatrice, c'est qu'au départ, elle a commencé à travailler dans des bureaux de 7 mètres carrés, puis elle est passée à 14, puis elle est passée à 35, et la semaine dernière, elle vient d'emménager dans des bureaux de 180 mètres carrés dans le Marais qui sont aussi son atelier. Et puis, elle a lancé une deuxième marque, parce que pourquoi pas, elle a lancé en 2019, Les mariés de Prune, et là encore, ses clientes étaient au rendez-vous. Tout ça pour vous dire que Prune, à aucun moment, elle s'est dit, ça ne va pas être possible, la technologie, c'est un frein, je vais être bridée dans mon activité commerce. C'est vraiment ce qui nous anime. Du coup, maintenant, je vais vous présenter quelques innovations technologiques qui sont accessibles sur Shopify. La première, c'est très en vogue, c'est l'intelligence artificielle. Comment un outil marketing peut vous aider et vous accompagner dans la gestion de votre e-commerce ? En gérant pour vous, vous accompagnant dans vos campagnes Facebook et Instagram, aussi en proposant de l'automatisation du marketing par e-mail et des intégrations d'applications puissantes. Mais encore, parce que c'est quand même aussi très important, quand on se lance dans une activité en ligne, on se dit, ça va être compliqué de configurer mon site, de gérer mon contenu. Là aussi, nous, ce qu'on propose, c'est un accès à un CMS qui vous permet, via des moyens de drag and drop, de réorganiser vos pages, vos produits, vos collections, tout ça très simplement, sans avoir besoin de coder. Et puis, cette innovation, je vais la laisser un petit peu parler d'elle-même, c'est tout ce qui est 3D et réalité virtuelle. Comment une poussette, on peut la modéliser en 3D, la proposer à ses clients pour qu'ils la regardent sous toutes les coutures ? Mais aussi, pourquoi pas, pour qu'ils se demandent comment elle rendrait chez moi cette poussette ? Et puis, dans la rue, elle prend quelle place ? Et elle va rentrer dans le coffre de ma voiture ? Voilà. Ça, c'est accessible. En 2019, Shopify a annoncé en Amérique du Nord ce qu'on appelle le Fulfillment Network pour décharger la complexité de la logistique d'expédition des commerçants, c'est-à-dire mutualiser tous ces e-commerçants et leur dire, voilà, on va vous proposer un réseau dispersé de centres de traitement de commandes où vous pourrez envoyer vos produits. On va utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion de vos stocks et raccourcir les délais de livraison pour vos clients. Et puis, comme je le disais, la technologie, c'est bien. Être accompagné, c'est mieux. Donc, du coup, on a deux volets de la fraternité que je vais développer ici. Premièrement, Shopify, effectivement, c'est une plateforme pour les e-commerçants, mais c'est aussi un écosystème de partenaires. On parle d'agences, de développeurs, de développeurs d'applications, mais aussi de créateurs de thèmes. Ces développeurs, ils contribuent à la puissance de Shopify et pour eux aussi, c'est une vraie opportunité de business. C'est-à-dire que quand on dit que 350 000 thèmes payants ont été achetés par des marchands, derrière, il y a un entrepreneur, une agence qui crée des thèmes qui a accès à ce pool de marchands. Même plusieurs agences, à vrai dire. Et puis, l'App Store. Parce que proposer une plateforme avec des fonctionnalités natives, c'est super, ça lui permet d'être stable et robuste. Mais chaque e-commerçant a des attentes différentes, des besoins, en fonction de sa typologie de client ou de ce qu'il veut proposer comme expérience utilisateur. C'est là que, sur l'App Store de Shopify, des développeurs externes vont pouvoir créer des applications qui viennent proposer ces fonctionnalités et cette expérience enrichie. Il y a plus de 2 500 applications sur l'App Store de Shopify. Pour vous donner un chiffre, depuis le début de Shopify, il y a 200 millions de dollars qui ont été reversés aux développeurs d'applications, dont 100 millions de dollars en 2018, l'année dernière. On est dans un écosystème en plein boom et l'opportunité, elle existe pour les e-commerçants, mais elle existe aussi pour vous, les partenaires. Chez Shopify, la communauté, c'est important. Pour nous, c'est essentiel d'avoir des moments de contact en physique avec vous, les e-commerçants et les partenaires pour comprendre vos besoins, pour pouvoir échanger, pour aussi créer des liens les uns avec les autres. Ce sont des photos d'événements qui se sont tenues cette année en France. Et puis, l'e-commerçant, il faut pouvoir aussi l'accompagner dans sa démarche. Qu'il choisisse de travailler seul ou avec une agence, ou d'abord démarrer, puis travailler avec une agence, tous les modèles sont possibles. C'est pour ça que Shopify offre un support dédié francophone et aussi un support dédié pour les partenaires francophones, bien sûr. Des centres d'aide, une multitude d'outils pédagogiques et de ressources, accessibles gratuitement. Des forums pour échanger entre pairs, échanger des bonnes pratiques ou alors des retours d'expérience. Et on a également ce qu'on appelle la Shopify Academy, qui est un programme pédagogique de cours pour aider les agences ou les partenaires qui souhaitent monter en compétences. Donc vous m'avez compris, l'opportunité, elle est là. Saisis, c'est là. Et la technologie, elle est là. Donc lancez-vous. Voilà. Merci, merci Émilie pour ces précisions. Je vais vous demander si vous voulez bien de venir vous installer. Et je vais appeler, je vais demander à Antoine Grimaud de Peplug et Thomas Lemal de OE de bien vouloir se joindre à nous. Installez-vous ici, c'est parfait. Bien, on va faire tout d'abord plus amples connaissances avec nos nouveaux venus. Antoine. Antoine Grimaud. Vous êtes l'un des fondateurs de Peplug. Alors expliquez-nous, d'abord présentez-nous tout simplement ce qu'est Peplug. Bonjour à tous. Donc Antoine, dirigeant de Peplug. Peplug, on a une mission qu'on s'est donnée il y a 7 ans quand on a créé la société. C'est de simplifier le paiement pour tous les commerçants. Donc ce qu'on fait, c'est du paiement en ligne. On fait une solution de paiement qui permet aux e-commerçants d'accepter les paiements par carte sur son site e-commerce. On a aujourd'hui 10 000 e-commerçants qui utilisent Peplug, essentiellement en France, un peu aussi en Italie où on est présent aussi. Et on va revenir dessus, je pense, mais on a un partenariat avec Shopify. depuis maintenant 3 mois, on est intégré sur Shopify. Aujourd'hui, il y a 10 000 marchands qui vous utilisent. Vous m'avez-vous dit, quel est leur profil ? Alors on a effectivement 10 000 marchands qui nous utilisent. C'est représentatif de la diversité du e-commerce. On a aussi bien des start-up que des entreprises plus établies. On a beaucoup de PME qui nous utilisent. On en a dans des secteurs comme la mode, la technologie, les cosmétiques, l'alimentaire. On a du B2B. On a du vin aussi. On a vraiment beaucoup, beaucoup de secteurs qui utilisent Peplug. On a beaucoup de marques sympas aussi qui aiment bien ce qu'on met beaucoup en avant chez Peplug, la qualité de l'expérience utilisateur et la simplicité de la solution. Donc on a des marques. Hier, on faisait un atelier avec Shopify avec un marchand commun qui s'appelle Make My Lemonade qui est une super petite marque qui tourne sur Shopify et Peplug qui a vachement bien démarré sur Instagram et sur les réseaux sociaux en général. Et ça, c'est typique du type de marque et de marchand qu'on aime bien et qui se retrouve dans une solution comme la nôtre. Il faut préciser peut-être que vous êtes, quand vous avez lancé votre projet, vous êtes tourné, vous adressiez votre idée principalement aux TPE et petites structures. C'est ça ? Oui, absolument. Mais ça fait partie effectivement de la valeur du produit Peplug. C'est beaucoup la simplicité comme je le disais et la capacité d'avoir dans une solution clé en main l'ensemble des fonctionnalités dont on a besoin en termes de paiement pour faire du e-commerce. Et donc effectivement, on est pas mal sur une cible start-up PME qui valorise le fait d'avoir de la simplicité du clé en main toutes les briques du paiement dans un seul outil SaaS. Oui, Émilie ? Si je peux rebondir sur quelque chose que dit Antoine, c'est que la semaine dernière on a fait un événement commun avec Antoine et que j'ai découvert qu'un des slogans de Peplug c'était Simple is the new smart et vraiment c'est quelque chose qui m'a parlé et je pense qu'il nous parle aussi chez Shopify. On est dans une politique de démocratisation de l'e-commerce et du paiement pour permettre une plus grande accessibilité et ensuite permettre aux gens de grandir rapidement. Je pense qu'on n'a pas un segment prédéfini c'est-à-dire qu'on est simple d'utilisation au départ mais qu'ensuite on peut vraiment monter en puissance rapidement et accompagner bien sûr des marques qui font plusieurs millions d'euros. D'accord. Antoine, depuis combien de temps vous êtes sur Shopify ? On est sur Shopify depuis 3 mois à peu près. On a commencé à se parler il y a un peu plus longtemps mais ça fait 3 mois qu'on est intégré sur Shopify et effectivement comme le disait Émilie alors toute proportion gardée évidemment parce que Shopify est plus gros que nous mais on a une très très forte compatibilité d'ADN produit entre Shopify et Payplug et je pense que c'est vraiment ça qui nous a rapprochés dans la recherche de la simplicité de la qualité de l'expérience utilisateur dans le souci du détail dans l'exigence qu'on met pour vraiment avoir un produit et une expérience qui est de qualité de bout en bout et c'est ça qui fait qu'on a super bien matché en termes de produits cet ADN commun sur lequel on s'est retrouvé. Et je dois dire aussi que Shopify s'est installé en France en 2018 donc on est au début de notre aventure et pour nous stratégiquement c'était évident qu'il fallait s'adosser à des partenaires français de référence et que notamment Payplug qui appartient au groupe Natexys ça permettait de proposer aux e-commerçants français une solution robuste éprouvée dans laquelle ils avaient confiance s'ils avaient eu des appréhensions par rapport à une plateforme qu'ils connaissaient on va dire peu à date. Antoine vous passez le micro à Thomas Thomas vous êtes donc Thomas le Mal vous vous évoluez dans l'univers du vin on vous connaissait avec Pino Bleu et depuis quelques temps vous êtes devenu OE alors racontez-nous un petit peu. Exactement bonjour à tous je suis ravi d'être là remontez la main je suis donc co-fondateur de OE on s'est rendu compte de deux choses c'est que c'est souvent une galère d'acheter son vin j'imagine que vous vous êtes tous retrouvés dans cette situation vous êtes dans ce rayon de vin pas possible il y a 3000 références on ne sait pas quoi acheter il y a tous les prix tout 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 à côté de ça on voit que la vigne c'est 4% de l'agriculture c'est 20% c'est 4% de l'agriculture et c'est 20% des pesticides le raisin c'est le fruit le plus pesticidé et du coup on voulait vraiment répondre à ces deux soucis là et la manière de le faire c'est qu'on lance une marque de vin donc hyper simple hyper clair que des vins bons que des vins de vignerons que des vins engagés que des vins véganes aussi et ces vins là on les distribue de deux manières sur notre site awayforgood.com avec Shopify et après en B2B on est par exemple fournisseur du ministère d'écologie ou de tous les événements de Michel Augustin on croit vraiment que par le business on peut faire le bien et donc un de nos vrais points c'est l'engagement qu'on a l'engagement de nos vignerons l'engagement de notre boîte et donc c'est aussi de se concentrer sur vraiment l'essentiel de notre business c'est la communauté le service client les valeurs etc et donc quand Émilie dit que Shopify nous permet de défocusser de la technologie et du développement pour nous focusser sur vraiment la relation qu'on instaure avec nos clients pour le coup c'est vrai c'est assez juste et pour nous c'est une des clés justement pour vraiment garantir la meilleure expérience c'est tout ça qui nous a fait devenir numéro 1 sur Trustpilot de tous les acteurs du vin et on a encore énormément à faire et on sait que Shopify pour le coup c'est le bon partenaire pour faire ça c'était une sacrée gageure quand même de se lancer parce que mine de rien le secteur du vin dans le e-commerce c'est pas un secteur qui est très dégagé c'est au contraire c'est plutôt très encombré non non c'est un secteur qui est très pris mais en ligne comme en grande surface on se retrouve toujours perdu dans une foultitude de références et donc là notre idée c'est vraiment de faire simple prendre soin des clients voilà offrir un bon service client et une vraie qualité de sélection des vins vous êtes une société lyonnaise est-ce que ça veut dire que vous vous réservez sur les coteaux lyonnais ou alors vous avez élargi votre périmètre ? on a des vins de toute la France de toutes les régions viticoles de France et on expédie dans toute l'Europe on a un super deal avec UPS et donc vraiment on expédie dans toute l'Europe et même parfois on nous demande à l'étranger en Asie et en Amérique c'est encore le début là-dessus sans peut-être dévoiler trop de chiffres on suppose effectivement compte tenu de la concurrence qu'il ne faut pas trop en donner mais est-ce qu'on peut avoir une idée de la façon dont l'activité se porte ? en gros chez OE on a 4 ans en tant que fondateur ça me fait toujours bizarre de dire ça qu'on a déjà 4 ans et on fait fois 3 tous les ans donc on a cette chance-là d'être une start-up en grande croissance et je pense qu'on a fait aussi les bons choix technologiques et les bons choix en termes d'engagement c'est ça qui nous permet de déployer ce qu'on fait vous vendez uniquement sur votre site ou vous avez des présences en physique ? pour l'instant et même question que tout à l'heure à Antoine ça fait depuis combien de temps que vous êtes sur Shopify ? ça fait un an et demi qu'on est sur Shopify au tout début du lancement on a lancé uniquement une application smartphone je veux dire et après il s'est posé la question d'élargir le canal de vente d'offrir une meilleure expérience et là c'était intéressant parce qu'on a eu le grand débat avec nos développeurs eux ils voulaient tout reprendre from scratch ou bien prendre des solutions où vraiment eux développeurs avaient la main et finalement on a fait le choix inverse de prendre une solution qui vraiment nous simplifie la vie nous permet de nous défocusser de ces questions là pour nous focuser sur nos engagements et le service client alors je précise que nous devions avoir à nos côtés également Laura Gauthier Petit la fondatrice de Fête Impériale qui est un site une créatrice de mode pour des raisons personnelles elle était contrainte d'annuler sa présence et on l'en excuse bien évidemment les présentations donc sont faites on va voir à présent on va rentrer un petit peu dans le coeur du sujet et voir les raisons qui vous ont conduit à vous rejoindre la plateforme Shopify dans sa présentation tout à l'heure Émilie Benoît parlait de liberté celle qui justement permet de se concentrer sur la marque ou sur son business vous vous retrouvez vous Thomas dans ce sentiment de liberté moi je me retrouve complètement en fait on est vraiment une start up on est une petite équipe on a besoin d'énormément d'agilité et donc les contraintes techniques ou technologiques elles ne peuvent pas nous freiner on n'a pas le droit d'être freiné par ça et donc pour le coup Shopify nous offre cette liberté là et si on veut implémenter quelque chose si on veut aller vite et bien oui c'est possible et si on a un problème et parfois ça arrive et bien pour le coup ils ont un super service support et donc régulièrement on leur fait signe tard le soir ou tôt le matin et ils sont présents très précisément vous utilisez quoi au sein de Shopify parce qu'on a vu que la proposition était pléthorique vous utilisez quoi vous chez OE donc nous tout le moteur de la boutique OE est géré par Shopify et après moi plus personnellement je suis via l'application et sur le site enfin l'interface Shopify je suis à la fois tout business toutes les datas etc ça nous permet vraiment d'avoir la bonne visualisation des chiffres d'autant quand on va parler à certains journalistes certains investisseurs ou influenceurs etc c'est vraiment précieux d'avoir les bonnes datas pour le coup Vous me disiez en préparant cet échange que ce qui était intéressant aussi avec Shopify c'est que vos développeurs pouvaient s'amuser avec les solutions qui étaient proposées C'est vrai que pour nos développeurs c'est bien plus simple parce qu'ils ont un cadre qui est hyper clair qui est assez carré donc parfois ça peut être frustrant pour eux mais en même temps c'est un cadre qui est hyper rassurant pour nous fondateurs ou pour les autres de la startup parce que justement on sait que ça marche Il y a une notion de fiabilité Pour nous c'est hyper précieux on est vraiment peu nombreux et on doit aller très très vite et donc moi je dois être serein et en tant que fondateur de startup on se doit d'être serein sur la technologie je pense c'est une des bases comme je suis serein sur la qualité de nos vins je sais que nos vins sont bons et je sais qu'on peut dérouler là-dessus et pour la technologie c'est pareil Est-ce que cette simplicité que vous évoquez joue un rôle auprès des développeurs c'est-à-dire des moyens humains que vous mettez justement dans le développement ? Oui tout à fait parce que très concrètement on a un développeur qui est en part-time chez nous qui est en freelance C'est-à-dire précisément il intervient sur combien de temps ? En ce moment un jour par semaine un jour par semaine donc en fait c'est vraiment pas beaucoup mais ça nous permet de mettre les sous et l'investissement sur les vraies questions de publicité online ou de marketing autre quoi D'accord donc en quelque sorte en passant par Shopify et pour le résumer d'un mot vous achetez de la sérénité on entend que vous êtes serein de la sérénité de la simplicité et puis on sait qu'on peut scaler proprement et ça c'est précieux D'accord Émilie Benoît on a par le témoignage de Thomas un professionnel donc qui utilise Shopify et clairement on est clairement dans l'esprit que vous décriviez quand vous racontez l'histoire de Tommy Lootke le fondateur de Shopify c'est-à-dire quelque chose qui soit fonctionnel qui soit simple et qui marche Oui tout à fait et aussi quelque chose qui permette des montées en charge assez rapides parce que l'avantage c'est que Thomas le dit bien lui il a vu son chiffre d'affaires tripler etc et pour le coup la plateforme lui il ne s'est jamais dit qu'est-ce qui va se passer est-ce que ça va impacter mon infrastructure on le voit aussi avec The Broaderie dont je parlais tout à l'heure ils sont dans un mode de flash sales c'est-à-dire qu'à un moment T ils vont avoir énormément de connexions et énormément de transactions qui passent et ça aussi pour eux faire le choix de Shopify c'était faire le choix de la sérénité je pense que peut-être certains le savent mais Shopify en Amérique du Nord est utilisé par des gens qui sont dans le milliard de dollars de chiffre d'affaires on le cite toujours mais c'est assez connu quand même du grand public Kylie Jenner petite soeur Kardashian grande influenceuse et instagrammeuse a une boutique de maquillage qui tourne sur Shopify qui est gérée par une équipe de 6 personnes en interne chez elle uniquement des marketeurs et qui je le dis attend des milliards de dollars de chiffre d'affaires Thomas vous savez ce qu'il vaut cette affaire la Kylie Jenner du vin c'est pour vous la voie est tracée Antoine je me retourne vers vous vous êtes intégré à l'App Store de Shopify depuis 3 mois mais vous le disiez tout à l'heure les premiers échanges remontent à plus longtemps racontez-moi en tant que partenaire comment ça se passe oui alors en fait nous on a commencé à échanger avec Shopify il y a à peu près un an maintenant quand vous êtes arrivés en France et ça c'est je pense qu'on peut dire que ça s'est très bien passé on a donc trouvé cette compatibilité de produits je pense que Shopify a vu dans Payplug la solution française connectée à l'écosystème français qui raisonnait en termes de produits parce que simplicité parce que qualité de l'expérience utilisateur un peu cette même vision de faire du clé en main pour permettre aux e-commerçants de se concentrer sur d'autres choses que de gérer la techno sur laquelle ils tournent donc on a très vite matché et après effectivement après il y a une question de personnes aussi effectivement les équipes chez moi et Émilie et Joachim et toutes les personnes avec qui on a pu travailler chez Shopify font preuve d'un excellent professionnalisme et on a évidemment été très très bien accueillis chez eux on a trouvé des ressources aux différents moments pour faire cette intégration qui recouvre évidemment un certain nombre de sujets techniques sur lesquels on a été accompagnés un certain nombre de sujets business un certain nombre de sujets marketing sur lesquels on avait vraiment toutes les bonnes personnes à chaque étape du process pour travailler ensemble et pour bien expliquer à tout le monde quand on dit Payplug est un partenaire de paiement de Shopify ça veut dire que concrètement un e-commerçant au moment où il va configurer sa boutique il va sélectionner quel moyen de paiement il va utiliser pour avoir l'interface avec son client final donc l'intégration ça veut dire que maintenant dans le back office natif de Shopify on peut se dire voilà je vais travailler avec Payplug c'est frappant quand même de constater effectivement la convergence qu'il peut y avoir entre un partenaire comme Payplug et Shopify dans les mots même que vous employez dans les verbatims que vous employez parler de simplicité parler aussi de donner la main aux utilisateurs chez Payplug tout comme chez Shopify je pense qu'on a une vision qui est quand même très proche de dire qu'on rend clé en main on démocratise on rend accessible un certain nombre de choses qui ont toujours été compliquées jusqu'à maintenant pas par exemple pardon par exemple l'intégration d'un système e-commerce de A à Z la gestion d'un catalogue produit la gestion d'un système de paiement faire du paiement en one click faire de la relance de panier abandonné optimiser sa conversion tout ça monitorer sa plateforme la gérer au quotidien c'est compliqué et ce qu'on essaye de faire ce que fait Shopify ce que fait Payplug et maintenant ce qu'on fait ensemble c'est de le rendre hyper clé en main et hyper simple et je pense que c'est vraiment Shopify est en train de faire une révolution sur le e-commerce en sas c'est un truc c'est une lame de fond qui est en train de se passer en ce moment qui est amenée par Shopify qui transforme vraiment la façon dont on peut construire et gérer un site e-commerce et nous on est très contents d'avoir pu s'associer à eux pour faire ça parce que c'est aussi notre vision et de permettre aux e-commerçants de se concentrer sur son produit de se concentrer là où il a vraiment une valeur ajoutée et pas maintenir un outil qui doit être clé en main pour lui et j'ai envie de revenir sur l'atelier qui a eu lieu hier avec la marque Make My Lemonade qui est à vrai dire une grosse marque moi je la catégoriserais plutôt comme une grosse marque du coup Make My Lemonade en moins de ils ont migré leur site sur Shopify cet été en quelques mois à peine ils ont choisi d'utiliser Payplug comme moyen de paiement pour leur boutique en ligne mais c'est là que ça devient intéressant et qu'on a aussi des visions qui convergent c'est que Make My Lemonade ils ont un point de vente physique à un magasin sur le canal Saint-Martin et qu'ils voulaient avoir une espèce d'unification de leurs ventes qu'elles soient en physique ou en ligne donc en fait aujourd'hui dans leur boutique physique ils utilisent Payplug et Shopify également pour avoir une remontée des ventes dans leur interface parce qu'on dit beaucoup le mot e-commerce mais vraiment moi je pense que Shopify c'est une plateforme commerce qui vous permet de gérer des ventes où qu'elles soient sur quelque canal que ce soit pourquoi ce décalage entre le temps que vous avez commencé à discuter avec Shopify et puis finalement ce qui aboutit à qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans ce temps là je pense que c'est plutôt le fait que nous je le disais notre équipe elle s'est installée en 2018 que voilà dans notre arrivée sur le marché français on avait aussi besoin de s'installer de bien comprendre quelles étaient les spécificités des e-commerce en français pour pouvoir leur proposer les meilleures solutions puis une équipe ça se construit c'est à dire que là je ne sais pas si certains ont eu la chance de passer sur notre stand mais on est beaucoup on a aussi énormément travaillé sur des aspects humains marketing évidemment aussi produits donc je dirais qu'une intégration comme ça mise avec tout le reste de ce que Shopify a mis en place en un an ça me paraît plutôt rapide en fait on a des partenariats qui ont mis plus de temps à se mettre en place je trouve que ça a été plutôt très rapide et c'est compliqué de faire quelque chose de simple c'est à dire que nous pour avoir un produit qui marche bien de bout en bout en partant de Shopify en arrivant sur Payplug pour la partie paiement ça demande un gros travail d'intégration même si c'est très très bien fait sur Shopify cette partie intégration technique il y a quand même beaucoup de tests à faire beaucoup de travail technique pour être sûr qu'on est vraiment en train d'offrir la meilleure expérience aux marchands oui parce que vous avez plein de fonctionnalités effectivement vous précisez personnaliser la page la page paiement avec un clic sur un bouton pour relancer un processus de paiement ou s'il y a un panier qui est en attente ou s'il y a un panier qu'on n'a pas honoré c'est ça tout à fait et ça fait partie de nous sur la partie vraiment paiement ce qu'on essaye de rendre clé en main de packager pour le marchand c'est toutes ces fonctionnalités donc ça va être en fait des fonctionnalités qui finalement sont assez classiques chez les très grands retailers chez les Amazon chez les Cdiscount chez les ventes privées que nous on transforme en un truc complètement clé en main et c'est effectivement le paiement one click comme vous voyez sur Amazon le paiement en un clic c'est une fonctionnalité ça s'active en une minute sur Payplug la relance de panier abandonné en envoyant des demandes de paiement par email par exemple des pages de paiement par email quand on a un panier abandonné ça aussi c'est directement intégré toute la partie gestion du 3D Secure qui est quand même un système d'authentification qui est pour le coup beaucoup plus présent en Europe qu'en Amérique du Nord et évidemment dans un contexte réglementaire qui évolue sur le sujet donc quelque chose sur lequel nous on est vraiment à la pointe parce qu'on pense que c'est clé pour nos e-commerçants en France on fait du 3D Secure intelligent où on gère nous-mêmes l'authentification en fonction du niveau de risque et tout ça c'est clé en main et ça ne demande pas de travail pour le marchand donc ça fait vraiment partie du package qu'on est capable d'offrir maintenant qu'on offre sur Shopify Alors un autre point que vous avez abordé que vous avez abordé Émilie Benoît dans votre présentation c'est ce que vous avez appelé la fraternité c'est-à-dire l'accompagnement donner la main mais aussi accompagner Oui la fraternité vraiment je le disais ça se décline à mon sens sur deux volets quand on pense à Shopify il y a à la fois donner aux e-commerçants les ressources et les bons partenaires les accompagner quel que soit leur degré de maturité dans leur parcours commerce et le deuxième volet c'est cette communauté cet écosystème Shopify pour vous donner un exemple tous les ans il y a la conférence annuelle des partenaires Shopify ça se tient en juin c'était à Toronto cette année et bien j'ai eu la chance d'emmener plusieurs agences françaises mais aussi des solutions des partenaires par exemple comme ShipUp comme Payplug aussi qui avaient envie de rencontrer cet écosystème parce que la plateforme Shopify c'est 820 000 marchands donc en fait l'opportunité elle est aussi au-delà des frontières de l'hexagone et ça peut être un pan de l'expansion de certains acteurs du marché français alors et en accompagnement je suppose aussi que vous avez est-ce que vous avez un accompagnement tout à l'heure vous avez dit que vous aviez plus de 2500 Zapps c'est ça sur la Gaza est-ce que vous accompagnez par exemple les e-commerçants quand ils se retrouvent devant le défilé des 2500 Zapps et puis pour choisir la bonne finalement celle qui vous conviendra et bien exactement quand on est arrivé ici on s'est dit en fait avec nos 2500 applications l'e-commerce en français il fait quoi ? donc du coup on a créé une collection une collection France on a créé des collections sur différents marchés sur lesquels on est présent en Europe je voudrais dire que Shopify en Europe c'est plus de 100 000 marchands avec la France et l'Allemagne comme marché un petit peu plus important à date donc on crée des collections d'applications pour regrouper toutes les applications qui sont particulièrement pertinentes pour l'e-commerce en français c'est à dire que là au cours et à mesure des derniers mois on a une application Colissimo une application Chronopast une application Mondial Relais des applications d'intégration aussi avec divers systèmes d'emailing à la différence du paiement qui passe pas par l'App Store parce qu'on est dans quelque chose de plus complexe comme type d'intégration tout au type de solutions comme des solutions d'expédition on a Boxstal qui est un partenaire logistique français qui vient d'avoir une application qui est sortie sur l'App Store on a aussi des ERP les ERP c'est très français enfin c'est très dans l'e-commerce français c'est vraiment ancré et bien nous Fastmag qui est un ERP qui est tourné vers le secteur du retail a créé une application sur l'App Store de Shopify et qui permet à l'e-commerçant d'aller connecter son ERP et de faire remonter ses produits dans Shopify On va juste demander à un e-commerçant ce qu'il en pense de cet accompagnement au travers de son expérience Thomas comment le jugez-vous cet accompagnement et comment s'est-il matérialisé ? Pour être franc je suis hyper content moi en tant qu'entrepreneur de l'accompagnement qu'on a par Shopify très régulièrement on a un problème on ne sait pas comment le résoudre et donc c'est simple je vais sur le chat de Shopify je leur dis franchement j'ai ce problème là qu'est-ce que vous me conseillez ? et le gars me dit ou la personne me dit donnez-moi une seconde tatata qu'on attend et boum il me dit je vous conseille telle appli ou telle appli et vraiment ils ont un service client qui prend le temps qui nous accompagne etc ça paraît bête dit comme ça mais c'est hyper rassurant aussi et on sait qu'on est dans de bonnes mains et d'ailleurs si là sur notre stand aujourd'hui pendant les trois jours on a une équipe de cinq gourous donc nous les gourous en fait c'est les gens qui sont au support sont des vrais humains et bien sûr ils sont francophones ils sont sur notre stand pour venir à la rencontre des e-commerçants comprendre aussi un peu leurs questions et puis créer ce lien humain de on n'est pas là pour juste vous envoyer des liens à lire etc vous pouvez aussi nous parler on a besoin de comprendre votre histoire et de vous accompagner donc sur le stand ces derniers jours il y a des gens qui sont venus et qui ont dit voilà moi je bloque sur ça ils se sont mis à un ordi et voilà le problème a été résolu c'est une des raisons qui vous ont conduit à vous engager c'est quelque chose que vous avez regardé avant de vous engager dans Shopify justement cet accompagnement pour être franc je ne l'ai pas regardé avant parce que je ne l'ai pas regardé tout simplement on est allé vite mais quand on a eu les premiers soucis ou les premières questions parfois c'est des questions vraiment très simples et qu'on s'est adressé au chat ou à leur service mais vraiment moi j'étais hyper content aussi de retrouver un niveau de service assez équivalent à celui que nous on essayait d'avoir chez nous à prendre le temps avec les clients leur expliquer le bon vin le bon accord mes vins etc et donc juste prendre du temps avoir une belle relation avec les gens avec les clients c'est aussi une belle façon de faire du business et moi je suis aussi ravi de pouvoir collaborer avec des boîtes qui vont dans ce sens là finalement il y a une sorte de convergence là encore on disait tout à l'heure sur la simplicité redonner la main à l'utilisateur et vous sur la qualité de la relation client finalement vous vous retrouvez dans les valeurs qui sont promues ou qui sont défendues par ChopperFail oui tout à fait sachant qu'une vraie bonne expérience client c'est juste plein de petites choses plein de frictions qui disparaissent et pour le coup moi je sais que technologiquement on est dans les bonnes mains pour faire en sorte d'offrir cette expérience là et sinon on est premier sur Trustpilot devant tous les acteurs du vin c'est pas pour rien c'est parce qu'on a réussi technologiquement à casser des choses et puis après voilà dans la sympathie qu'on met dans la qualité des vins dans le service la livraison en 24h c'est ça aussi qui fait que l'expérience est bonne mais tout est relié vous êtes aidé oui Antoine pardon juste rajouter aussi mon mot sur la partie accompagnement parce que vous en avez tous les deux parlé et je pense que sur la partie paiement c'est particulièrement important nous on est sur une partie qui est très sensible puisqu'on fait passer des flux financiers il y a de l'argent qui circule à travers Payplug on n'a pas droit à l'erreur et je pense que l'accompagnement c'est aussi un sujet sur lequel on se retrouve bien avec Shopify parce que c'est quelque chose qu'on met énormément en avant chez Payplug l'idée étant que le produit il doit être hyper performant on ne doit jamais avoir de problème mais par dessus ça on a quand même cette couche d'accompagnement qui fait qu'on tient par la main et on est toujours là aux côtés des commerçants et nous on essaye de le faire même au delà du paiement c'est à dire sur les sujets e-commerce en général à travers les connexions qu'on a dans l'écosystème français d'agences web d'autres partenaires enfin tous ceux que Emilie a cités et qu'on connait aussi qui sont sur la livraison sur les analytics tout ça on est capable d'accompagner les commerçants là dessus et je pense que ça fait vraiment partie de la valeur qu'on doit apporter quand on fait une solution comme la nôtre petite question très pratique mais pour un e-commerçant qui utilise Payplug si il a évidemment ce qui n'arrive pas mais bon si il y a un petit souci vers qui se tourne-t-il ? vers l'hébergeur ou vers le partenaire ? s'il y a un problème sur le paiement immédiatement il faut qu'il se tourne vers nous c'est ça oui d'accord on est vraiment sur la connexion oui bien sûr et après le fait qu'on travaille bien ensemble avec les Shopify il se fait qu'on va avoir les bonnes connexions quand parfois un problème ne va pas être de notre ressort mais plutôt du ressort de Shopify et vice versa bien sûr c'est l'intérêt d'avoir un partenaire expert qui va pouvoir adresser ces problématiques et Antoine l'a bien dit avec les nouvelles réglementations autour de la sécurité qui sont sorties en septembre pour nous c'était vraiment une valeur ajoutée énorme que Payplug pouvait apporter aux e-commerçants français utilisateurs de ce Shopify oui justement Émilie par la présence finalement de Payplug vous manifestez aussi Shopify manifeste aussi sa volonté de développer un écosystème de partenaires locaux oui tout à fait c'est à dire que ce que je disais par rapport par exemple aux développeurs d'applications c'est à dire qu'aujourd'hui en France nous on rencontre beaucoup de développeurs qui ont des projets des idées de créer des startups par exemple pour promouvoir je ne sais pas moi des applications autour du marketing et nous on leur dit nous on vous donne un cadre comme le disait très bien Thomas vous allez pouvoir développer une application qui sera fiable on vous donnera des ressources pédagogiques et derrière on vous donne un marché potentiel de clients c'est un petit peu notre approche pour parler aussi de l'opportunité c'est à dire que par exemple dans le développement de thèmes il y a des agences qui développent des thèmes pour Shopify il y a une agence en France qui s'appelle Maestrou qui était chez Shopify bien avant que Shopify soit en France et je les cite parce que Maestrou ils ont créé un thème qui est le thème le plus vendu dans le monde sur les thèmes Shopify donc il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire en tant que partenaire je pense Antoine Grimaud c'est quoi les projets les grands projets que vous avez pour Peplug pour l'an prochain et les années les années à venir alors je pense qu'on va continuer à mettre tout en oeuvre pour faire fonctionner ce partenariat avec Shopify déjà je l'ai dit plusieurs fois on a une grande compatibilité produit je pense qu'on a une grande complémentarité aussi entre la puissance de Shopify l'outil Shopify au niveau international et nous notre ancrage on va dire plus local sur le marché français dans cet écosystème sur l'optimisation du paiement sur tout ce qui tourne autour du paiement donc on va continuer là dessus on va sortir des nouvelles fonctionnalités hier on avait un atelier avec Oné qui est un partenaire de Peplug on est en train de lancer ensemble une solution de paiement en 3-4 fois garantie qui va être nativement complètement intégrée dans la solution Peplug donc qui sera aussi par là même disponible dans Shopify pour pouvoir faire ce qu'on a fait sur d'autres fonctionnalités c'est à dire démocratiser rendre accessible de façon simple et vraiment clé en main ce type de produits qui sont aujourd'hui très très demandés par les cyberacheteurs donc là en l'occurrence du paiement en 3-4 fois garantie en s'appuyant sur la qualité de l'expérience utilisateur qu'on est capable de proposer chez Peplug et le savoir-faire d'un acteur comme Oné qui est spécialisé dans les facilités de paiement depuis que ça existe l'autre gros sujet d'actualité pour nous ça va être tout ce qu'on est en train de mettre dans l'omni-canalité donc Emilie en a dit un mot tout à l'heure en parlant de Make My Lemonade qui nous utilise à la fois sur le paiement en ligne et sur le paiement physique et qui est évidemment sur Shopify nous ce qu'on voit aujourd'hui c'est que le marché du commerce en général il est en train d'évoluer avec de plus en plus de commerçants qui au départ sont online et qui ont des opportunités de vendre dans le monde physique et de commerçants dans l'autre sens qui sont des commerçants physiques historiquement et qui ouvrent des boutiques parce qu'il y a des outils très très simples qui leur permettent de le faire donc ces mondes physiques et online sont en train de se croiser ça fait longtemps qu'on le dit pour les très très grands retailers et des grandes enseignes sont omni-canales depuis déjà quelques années mais maintenant c'est en train de se démocratiser je pense de façon très large et donc nous l'omni-canalité c'est le gros sujet du moment chez Pepluck sur lequel on investit énormément donc être capable de proposer clé en main une solution qui fait à la fois le paiement sur le site e-commerce mais aussi le terminal quand on est dans le monde physique et tout ça packagé dans une solution qui permet de gérer ces ventes vraiment clé en main qu'on soit en ligne ou dans le monde physique c'est ce que vous disiez tout à l'heure Émilie c'est effectivement cette volonté aussi de confondre en quelque sorte de travailler sur l'omni-canalité oui et je répondis sur ce que dit Antoine c'est que effectivement pour les grandes enseignes l'omni-canalité ça fait plusieurs années qu'on en parle et que nous vraiment ce qu'on dit c'est que l'innovation technologique elle n'est pas réservée uniquement aux grandes enseignes parce que sinon qu'est-ce qui va se passer il va y avoir les très gros qui vont continuer de se développer qui vont toujours avoir accès à plus d'innovation qui vont complètement changer la donne changer la façon dont les gens consomment et puis en fait ceux qui veulent démarrer ou ceux qui sont en croissance ils auront du mal à arriver à niveau parce que forcément la technologie sera un frein donc nous ce qu'on souhaite c'est remettre un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité et leur permettre d'aller rivaliser avec les plus grands parce que le consommateur de toute façon il a changé donc il faut que n'importe quel e-commerçant et commerçant lui propose l'expérience dont il a envie Thomas vos projets vos perspectives technologiquement un des grands projets c'est de faire rentrer tout le B2B dans Shopify en fait de plus en plus on a des restaurateurs qui nous font signe on a des entreprises qui font leurs cadeaux de fin d'année et qui veulent partager leurs valeurs et leurs engagements au travers de nos vins et donc on va faire rentrer tout ce flux là dans Shopify après pour nous après des fêtes de fin d'année à la fois en B2B et en B2C c'est une période énorme donc on va annoncer des très bonnes choses dans les semaines qui viennent et puis voilà nous après on est toujours en croissance donc on recrute on a encore énormément de choses à faire en particulier pour vraiment raconter émerveiller les gens sur la qualité du travail de nos vignons sur les engagements qu'on a sur les vins et sur la façon dont on construit OE et voilà donc il y a tout un travail de marketing qu'on est en train de déployer petit à petit jusqu'à Noël Cette omnicanalité c'est quelque chose auquel vous songez ? Oui tout à fait là typiquement faire rentrer tout le B2B dans Shopify c'est un premier point et demain on sera forcément appelé au moins sur des événements à faire du physique sinon avec des pop-up stores ou des boutiques physiques donc ça évidemment on y pense et évidemment on a envie de déployer tout ça après chaque chose dans son temps mais c'est hyper important que tout soit unifié et que tout soit simple Émilie Benoît on arrive tout doucetement à la fin de cet échange quelques mots peut-être vous vos projets ici en France Je voudrais juste dire c'est pas en France mais on parle des géants etc aujourd'hui aux Etats-Unis si on met bout à bout tous les e-commerçants qui utilisent Shopify on arrive au deuxième retailer en ligne américain donc en fait le poids de la multitude c'est vraiment ce qui fait le succès de Shopify et ce qui permet à l'innovation et d'être toujours plus performante et d'aller voilà c'était pas mal le truc de la poussette en 3D et réalité virtuelle par exemple ça c'est accessible aujourd'hui c'est plus réservé qu'au très grand quelques mots sur Shopify en France déjà moi je voudrais dire que je suis extrêmement fière et contente de notre présence à Paris Retail Week c'est la première fois c'est une équipe qui a moins d'un an et aujourd'hui notre écosystème il est au rendez-vous il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir sur le stand pour discuter du programme de partenaires il y a beaucoup des commerçants aussi qui viennent hier j'ai eu la chance de prendre un café avec Kukaï et Volcom qui sont des clients Shopify en France et c'était super de pouvoir avoir ce lien aussi pour eux d'échanger ça revient un petit peu à ce que je disais avec des rencontres dans la vraie vie qui sont notre moteur donc nous en France nos projets à venir on va dire pour 2020 ça va être de continuer à aller à la rencontre des partenaires et des e-commerçants pour leur parler de Shopify ça va être aussi de fédérer un écosystème de partenaires de plus en plus vertueux avec des opportunités pour les partenaires et aussi qui se transforment en opportunités business pour les e-commerçants et voilà et continuer à grandir cette équipe de Shopify en France dont je le redis je suis extrêmement fière bien bah écoutez merci beaucoup Emilie Benoît merci Antoine Gréau merci Thomas Lemal merci à vous pour la qualité de vos témoignages alors si vous avez des questions je précise que chacun de nos intervenants peut être à disposition là à l'issue de cet échange et je rappelle également que Shopify est présent sur la Paris Retail Week au stand E001 merci à tous de votre attention et bonne Paris Retail Week merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?